Dans cette pharmacie du centre-ville, on les a reçus il y a quelques jours. Par carton de 50, ces vaccins contre la grippe attendent au frais le lancement de la campagne de vaccination. J'avais fait une première commande comme l'année dernière de 300 vaccins. Et au vu du Covid, j'ai décidé de faire 30% de plus. L'officine de Caroline faisait partie des toutes premières à proposer la vaccination à ses clients en 2018. Pour cette troisième année si particulière, l'attente se fait sentir. Ça fait déjà 15 jours qu'on a de très grandes demandes. Donc on fait patienter les gens parce que premièrement, c'est pas forcément bien de vacciner trop tôt. Il faut savoir que le vaccin grippe, il est utile à partir du moment où il est fait au bon moment. Pour qu'il arrive à immuniser les gens jusqu'à la fin de la grippe qui est en général vers le mois de mars. D'après les autorités sanitaires, les intentions de vaccination ont bondi de 10% cette année. Pour y répondre, 30% de doses supplémentaires ont été commandées pour la région. Les citoyens ont bien compris que cette année était l'année pendant laquelle il fallait se faire vacciner à cause de la crise Covid. On peut anticiper une meilleure pratique préventive de la population à travers l'utilisation des masques, le fait de se nettoyer régulièrement les mains. Néanmoins, je ne pense pas qu'il faille tout miser là-dessus et s'exonérer d'un outil qui est là, qui est à notre disposition, qu'on recherche sur le Covid et qu'on n'a pas. Jusqu'au 30 novembre, les personnes fragiles seront prioritaires dans l'accès aux vaccins. L'an dernier, 48% d'entre elles se sont fait vacciner dans le Tarn, un chiffre bien insuffisant pour les professionnels de santé.